On fait à peu près tous les 6 mois à la salle une discussion sur l'alimentation. Je devais le faire pour We Are Athletic, mais finalement je vais le faire à la salle et on va le balancer sur We Are Athletic. C'est notre premier live sur YouTube, donc au niveau technique on n'est pas sûr. Commentez bien s'il vous plaît que vous m'entendez et que le micro fonctionne. J'ai 55 minutes chrono pour battre un record d'explications sur l'alimentation. Normalement quand je fais une soirée à l'alimentation, je dis que ça ne va durer pas longtemps. En général je termine les 23h30, il y en a sûrement qui l'ont déjà vécu. On va essayer de ne pas faire ça aujourd'hui. Encore une fois, je pense que le problème principal sur l'alimentation qu'on peut rencontrer n'est pas du tout le fait qu'on soit débile au point de ne pas savoir quand on mange absolument n'importe quoi. Les gens qui ne mangent pas savent que ce n'est pas bon. Les gens qui mangent trop savent que ce n'est pas bon. Les gens savent que de l'alimentation transformée ce n'est pas bon. Donc, comme j'ai une très haute opinion de vous et comme j'ai une très bonne opinion de vous et comme j'ai une très haute opinion de l'être humain, contrairement à ce qu'on peut penser, je ne vais pas vous prendre par le spectre de vous être des Mongols et je vais donc vous expliquer que c'est mieux de manger une pomme qu'une pomme pote. Je vais vous expliquer par contre, j'avais déjà commencé sur la dernière vidéo sur l'alimentation, à vous expliquer que vos mauvais comportements entraînent des sécrétions hormonales qui vont poser plein de problèmes et en fait, on va prendre l'alimentation par le spectre des hormones. Et on va essayer de comprendre en quoi toujours plus de dopamine, pourquoi toujours plus de cortisol, pourquoi toujours plus de ces neurotransmetteurs qui sont affichés au tableau vont vous poser des problèmes dans votre alimentation que vous êtes dans un but de prise de masse, de perte de poids, de performance, de ralentissement du vieillissement, etc. On va reprendre les bases qu'on a expliquées sur le dernier live sur l'alimentation. Premièrement, les calories que vous mangez sont moins importantes que l'impact hormonal sur votre système hormonal de ce que vous mangez. Je m'explique, 400 calories de M&M's ne vous impactent pas pareil que 400 calories de patates douces. Pour une raison très simple, l'un c'est des M&M's, l'autre c'est des patates douces. Oui, d'accord. Mais les M&M's vont avoir un impact sur votre système endocrinien qui n'a absolument pas le même rapport que 400 calories de patates douces. Pourquoi ? Parce que l'un c'est des sucres extrêmement raffinés, transformés, tandis que l'autre c'est des féculents beaucoup plus lents en termes d'indices glycéniques. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant de savoir si c'est des glucides, des protéines ou des lipides. C'est intéressant de savoir si c'est de la qualité, mais on parle de qualité alimentaire. Le problème, c'est même dans la qualité alimentaire, de quoi on parle ? On doit revenir à entraîner un pic d'insuline. Chez des gens d'une certaine morphologie, cette augmentation de l'insuline va leur faire stocker du gras rapidement. Pour des gens dans ma morphologie, cette augmentation de l'insuline va nous faire perdre du poids. Moi, je suis quelqu'un que quand je bois du coca, je perds du poids, tandis que j'ai des amis qui, quand ils regardent la bouteille de coca, ils ont pris 2 kg. La question, ce n'est pas dans quelle catégorie je me situe, c'est que pour tout le monde, le sucre rapide transformé est l'ennemi. C'est déjà une base notoire. Si j'ai envie de me développer musculairement, c'est l'ennemi. Si j'ai envie de perdre du tissu à 10 peu, c'est l'ennemi. Une fois que j'ai compris cette chose-là, j'ai compris que dans ma journée, je devais faire en sorte d'avoir des indices glycémiques le plus bas possible, le plus régulier possible. Maintenant, je vous parle de l'hormone opposée, qu'on appelle le glucagon, qu'on va sécréter quand on n'a plus assez de réserve dans le sang, en termes de glucose. Le problème qu'on va avoir, c'est qu'on pourrait se dire que le glucagon, c'est l'hormone du catabolisme, donc c'est trop bien de sécréter du glucagon. Sauf que ce n'est pas naturel de cataboliser. Votre corps n'est pas fait pour cataboliser. Quand vos cellules meurent et se régénèrent, il faut anaboliser de la matière organique. Donc à partir du moment où vous catabolisez de la matière, de base, c'est un mauvais signal. Et donc se dire, je vais sauter à repas, ce n'est pas grave, je vais maigrir. Puis je ne vais pas prendre de collation, etc. Dans votre tête, vous vous dites qu'en faisant ça, ça va améliorer le truc. En fait, vous envoyez un signal de détresse à votre cerveau qui fait que derrière, et je l'ai déjà vécu, vous êtes capable de faire du tissu adipeux à partir de la salade verte. Et donc on se retrouve avec des clientes en général qui refusent de manger des féculents parce qu'elles pensent qu'elles vont reprendre du poids. Et les gens qui regardent ces vidéos, et grâce à notre ami Théo aujourd'hui, on a pu collecter un paquet de témoignages sur le résultat de notre travail, on a énormément de femmes qui perdent du poids en remangeant des féculents. On se trouve avec des femmes qui mangeaient 900 cales. On a Lisa à la salle qui l'a vécu. Bonjour, je mange 900 cales, je suis grasse. Bonjour, j'en mange 1800, je maigris. Donc, c'est bien pour vous expliquer que ce n'est pas le nombre de cales qui compte. C'est l'impact hormonal de ce que vous faites. 900 cales à manger de la salade verte, vous pouvez grossir. Parce que derrière, la moindre réserve que va pouvoir faire votre corps, il va la faire parce qu'il est stressé, parce que vous envoyez un signal de détresse à votre cerveau. L'autre truc sur lequel il faut qu'on soit vraiment clair avec les gens, c'est le mensonge de base que les choses sont réversibles. Je me pète un genou, c'est réversible. Je vais me faire opérer des ligaments croisés et puis ça passe. Ce n'est pas réversible. Une fois que vous avez fait opérer des ligaments croisés, je le dis très souvent dans mes postes sur 2PM, ligaments croisés à 20 ans, hernie discale à 40, prothèses de hanche à 50. C'est comme ça que ça passe. C'est vers ça qu'on tend. Au niveau alimentaire, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas conscience de ça rapidement, vous partez dans une boucle. Alors à 20 ans, c'est réversible. 25, ça l'est encore un peu. 35, ça dépend. 45, terminé. 45, terminé. L'autre problème, c'est qu'on a un terme qui revient en ce moment qui s'appelle l'épigénétique. Vous devez comprendre, par exemple, ça c'est un sujet, on pourrait faire un live dessus. Le seul truc qui a vraiment votre âge dans votre corps, c'est vos neurones. Vous avez 85 ans, vos neurones ont 85 ans. Vous faites, je ne sais plus combien de neurones par jour, mais ce n'est pas tant que ça. En tout cas, vos hormones, elles, elles ne se régénèrent pas. Par contre, votre squelette, il se régénère tous les 10 ans. Votre tube digestif, tous les 5 à 7 mois. Et votre peau, ça se compte en semaines. Problème. Quand derrière, vous voulez prendre des bonnes habitudes et qu'au bout de 3 semaines, ça ne va pas assez vite, il faut comprendre un truc. C'est que si ça fait 10 ans que vous picolez, vous ne mangez que de la merde, on va avoir un problème. parce que votre tube digestif, lui, il va mettre 7 mois à se renouveler. Donc, toute personne qui veut prendre en main son alimentation et qui a un horizon de 3 mois, alors oui, on a des modifications sur le plan hormonal, mais intrinsèquement, épigénétiquement parlant, vous devez comprendre que vous vous reconstruisez à partir des briques que vous avez mises dans votre corps. Vous avez mis des briques de merde, ça ne va pas marcher. Vous voulez faire un château fort en mettant des murs en carton, ça ne va pas marcher. Vous comprenez ? Donc, si d'un coup, vous vous mettez dans votre château fort à mettre des vraies pierres, il va falloir attendre le cycle de reconstruction du château fort. C'est exactement pareil pour votre tube digestif. Donc, c'est vrai que moi, ça me fait souvent rire quand les gens, ils m'expliquent qu'ils ont fait des efforts pendant 3 semaines et qu'ils sont un peu déçus parce que ça ne va pas assez vite. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence que vous avez mis dans les mauvaises habitudes de votre corps et vous espérez quoi ? Que ça va se faire ? Bien sûr que non, ça ne va pas fonctionner. Au passage, il en va de même pour l'activité physique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer développer un niveau athlétique en s'entraînant 3 mois dans sa vie, ça ne va pas marcher. Je prends très souvent cet exemple. Moi, ça m'arrive régulièrement pour une raison ou pour une autre d'arrêter les squats pendant 6 mois. La première fois que j'ai fait une séance de squats, j'étais à 60 kilos, j'ai mis une semaine à me remettre. Aujourd'hui, j'arrête 6 mois, je reprends, je fais 140. Parce que, épigénétiquement parlant, mes fascias et mon système nerveux, depuis le temps que je m'entraîne en force, ils sont capables, même après 6 mois de rien, de faire plus que 99% de la population. Et parce que c'est ancré, c'est en moi, c'est comme ça. Idem pour quelqu'un qui aurait fait beaucoup d'activités cardio, etc. Activité physique, pourquoi on s'intéresse à ces types de neurotransmetteurs, à l'alimentation, etc. parce que vous avez deux moyens de réguler votre système hormonal, l'alimentation et l'activité physique. Ce sont les deux choses sur lesquelles vous pouvez agir. Est-ce qu'on peut prendre des médocs ? Oui. En général, ce sera des hormones exogènes, ce n'est pas forcément la panacée, ce n'est pas des hormones que mes propres glandes vont sécréter, ça va passer par la paroi du tube digestif qui n'est pas censé les prendre en compte, etc. Donc, ce n'est pas fifou. D'accord ? De là, par-dessus ça, on va amener une nouvelle notion ce soir qui est très, très, très importante qui va peut-être vous aider à vous déculpabiliser, qui va peut-être vous donner envie de prendre le pouvoir et qui va peut-être vous expliquer pourquoi des fois vous perdez le contrôle. le monde vu par le forum de Davos et M. Soros essaie de vous expliquer que vous êtes tous uniques, que vous êtes des êtres d'abord psychologiques et que, pour devenir différents, il faut que vous personnalisiez votre Citroën DS3 ou que vous vous habillez de manière exubérante et que vous teintiez les cheveux en bleu ou que vous réfléchissiez à changer de genre. Alors non, vous êtes d'abord des êtres biochimiques. Vous pouvez tourner comme vous voulez, vous êtes avant quoi que ce soit, vous êtes des animaux. Et c'est très, très important de le prendre en compte parce qu'on essaie de vous expliquer que ce n'est pas le cas. Vous êtes d'abord des animaux, vous êtes d'abord des êtres biochimiques et seulement en deuxième, vous êtes des êtres psychologiques. Et une fois qu'on a remis les choses dans le bon ordre, on va comprendre comment des dérèglements biochimiques qu'on a créés sans faire exprès, parce qu'on ne fait pas exprès de devenir addict au sucre, on ne fait pas exprès de prendre 30 kilos parce qu'on mange n'importe quoi et qu'on a déréglé son système hormonal, on n'a pas fait exprès. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrête pas ? Ça, on va pouvoir l'expliquer, mais on peut l'expliquer seulement à partir du moment où on a intégré qu'on était d'abord un être biochimique soumis à nos neurotransmetteurs et seulement dans un deuxième temps un être psychologique. En gros, la partie biochimique de ce que j'explique va vous expliquer pourquoi je sécrète telle ou telle hormone, pourquoi j'ai telle ou telle glande qui va sécréter telle ou telle hormone et tel ou tel acide aminé, sur quoi ce neurotransmetteur va venir se fixer, qu'est-ce que ça va induire comme comportement ? La recherche a montré, par exemple, vous trouverez plein de sources sur YouTube pour ceux que ça intéresse. La recherche a montré qu'en termes comportemental, il y a certains champignons qui rentrent dans certains animaux et qui changent complètement le comportement de l'animal. Ça a été étudié sur les chats, ça a été étudié sur les lapins, ça a été étudié sur les souris et nous, on croit qu'on est parfaitement maître de ce qu'on fait et que quand on va personnaliser notre DS3, c'est parce qu'on l'a parfaitement décidé. c'est là que rentrent les injonctions de la société que veulent absolument nous expliquer les féministes et les woke, etc. Il y a une partie de vrai là-dedans, il y a certaines injonctions sociétales qui nous poussent à agir parce qu'en fait, ces injonctions sociétales vont stimuler un truc dans le cerveau que j'expliquerai tout à l'heure mais en fait, ça n'agit pas comme la publicité, c'est de vous l'expliquer. C'est encore beaucoup plus d'insidieux que ça. Donc, il y a des substances comme certains spores, certains champignons, certaines substances psychoactives qui vont agir sur nos neurotransmetteurs et derrière, on va avoir un comportement qui est lié avec ça. On n'en est pas encore à la série où il y a un champignon qui colonise le monde et que les gens, ils deviennent des morts vivants. ça, c'est vraiment l'extrême de ce que j'explique mais ça existe dans le règne animal. Nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt être soumis à des neurotransmetteurs parce qu'on va sécréter des hormones par des comportements répétés qui vont stimuler des parties du cerveau en les suractivant et notre comportement derrière va complètement partir en barigoule. Cette partie qui nous soumet vraiment violemment, c'est le striatum. Le striatum, c'est la partie la plus ancienne du cerveau et le problème, c'est que le striatum, il gère tous nos besoins primaires. La faim, la libido, le pouvoir, le plaisir au sens court-termiste du terme. Et donc, quand je suis un acheteur compulsif, comme moi, mon striatum, il est vraiment suractivé. Et donc, j'ai besoin, ce striatum se réveille, il me dit, hé oh, il me faut ma dose de dopamine. Et donc, moi, je vais sur Internet, j'ai ma carte bleue, elle est enregistrée, je n'ai même pas la sortir pour payer. Et bam, j'emplâtre, mon comptable, il dit, non mais attends, c'est une blague, tu as commandé 26 trucs dans la journée sur Amazon, qu'est-ce qui t'a pris ? Bref. Et après, on passe 4 jours à faire la compta. Mais le problème, c'est que vous avez la même chose, maintenant, c'est très développé sur les réseaux, l'addiction au porno, la libido surdéveloppée, les comportements addictifs avec l'alimentation, la malbouffe, etc. Et moi, j'ai plein de gens en consultation qui me disent, non mais Guillaume, moi le problème, c'est que j'ai tout en faim. Non, tu n'as pas faim du tout. Tu as ton striatum qui te demande de la dopamine et toi, tu as lié la dopamine à la bouffe. Ça n'a aucun rapport. Aucun. Et donc, vous devez comprendre un truc, c'est que pareil, le monde politique ne vous aide pas à mettre les bons mots sur les bonnes choses. Comprenez bien quelque chose, vous n'avez pas faim. Vous n'avez jamais eu faim et je vous le dis, à moins d'un cataclysme, mais les gens là-haut, ils vont faire en sorte que ça n'arrive pas, je vous le dis. On vous donnera toujours 500 balles par mois pour que vous creviez la dalle mais pas trop vite. Vous n'aurez jamais faim. Vous n'aurez jamais faim. Donc rendez-vous au service, vous dans la salle ou vous derrière là, vous n'aurez jamais, jamais faim de votre vie. Pour avoir faim, il ne faut pas manger pendant une semaine. Et là, quand vous êtes à deux doigts de vous dire je vais peut-être lui croquer le mollet à lui là, à côté de moi. Là, vous commencez à manger un banc. Je suis prêt à manger du bois. Là, vous commencez à avoir faim. Il ne faut pas que ça arrive parce que là, au passage, une fois que lui, il est dans un état proche de la mort, là, vous devenez complètement malade. Je le répète à chaque fois, les révoltes du printemps arabe n'ont aucun rapport avec une libération de la démocratie. C'était d'abord des gens qui avaient faim. Et il y a toujours eu des révolutions quand les gens crevaient la dalle. C'est pour ça que vous avez le RSA. Vous mangerez toujours. Donc, vous ne vous soulèverez jamais. Mais je fais partie de cette catégorie de gens qui ne se soulèveront pas parce que moi, je suis comme vous. Tant que j'ai à manger, je râle. Je prends mes 20% de TVA, mes 52% de prélèvement obligatoire. Mais, je ne vais pas aller me suicider. J'ai à manger. Donc, vous n'aurez jamais faim. Et rendez-vous service pour les gens qui ont un gros appétit. Rendez-vous service. Arrêtez de dire que vous mangez parce que vous avez faim. Vous avez un striatum qui appelle de la dopamine et vous avez fait un pont entre le goût sucré et la dopamine. Même système pour les drogues comme la cocaïne. Même système pour les achats compulsifs. Même système pour la pornographie. Etc. On parlera ensuite de quel comportement on peut adopter pour arrêter de stimuler ce striatum. Parce qu'on peut. C'est dur, mais on peut. Maintenant, on va s'arrêter sur les principaux neurotransmetteurs qui nous piègent et quel est leur impact. En gros, mon but est de vulgariser le plus possible. Je ne vais pas rentrer dans des détails de malade. Je n'ai pas envie de vous prendre la tête. On n'est pas sur un cours d'amphithéâtre. Le but, c'est que vous compreniez juste comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse, vous prenez une photo de ça. Vous, vous écoutez les mots que je dis. Vous tapez ça sur YouTube. Il y a des gens qui ont fait des vidéos de 4 heures sur pourquoi la dopamine. Il y a des gens qui ont fait des vidéos de 5 heures sur qu'est-ce que c'est le 6MH. Si vous voulez rentrer dans les détails pour décortiquer, faites-le. J'essaie de vous expliquer le principe général et de le vulgariser pour le mettre à la portée de tout le monde. En gros, on a deux types de neurotransmetteurs. On a des neurotransmetteurs qui vont m'exciter le cerveau et on a des neurotransmetteurs qui vont le faire redescendre. On va d'abord parler des excitateurs qu'on appelle les catécholamines. En premier, on a la dopamine. En général, on la sécrète le matin au réveil. C'est ce qui me donne envie de me lever, c'est ce qui me donne la motivation de me mettre en mouvement. D'accord ? Cette dopamine, elle va évoluer de deux manières dans la journée. Au niveau des glandes surrénales, mes glandes surrénales vont créer un réservoir dans la journée d'adrénaline. Il est là, on ne l'utilise pas. On verra pourquoi après. Et au cours de la journée, le reste de la dopamine va évoluer en noradrénaline. C'est ce qui fait que j'ai une meilleure vigilance en fin d'après-midi, que je suis mieux réveillé, que je suis plus focus, etc. Mais c'est la même hormone qui évolue en fonction de réaction enzymatique. Au passage, pour ceux que ça intéresse, le précurseur de ça, c'est un acide aminé qu'on appelle la thyrosine. Il y a un autre neuroexcitateur qu'on appelle le glutamate qui est très lié à la glu. Glutamate, glucose, qui est très lié aux sources de sucre qu'on bouffe. Et alors là, on a un problème, c'est que le glutamate il est très lié à la libération de dopamine. Donc, en gros, plus je bouffe de glutamate plus mes neurotransmetteurs vont appeler de la dopamine. Et ça, ça va être un très, très, très gros problème puisque je vous ai expliqué l'histoire du striatum avec quoi c'était lié. Or, le glutamate, si vous commencez à regarder vos emballages d'ingrédients de ce que vous bouffez en alimentation transformée, vous allez halluciner. Il y en a dans le ketchup. Il y en a dans le jambon. Les mecs sont allés mettre du sucre dans absolument tout et n'importe quoi. Le jambon, le glutamate dedans, tu ne comprends pas le rapport. Mais c'est un truc qui donne du goût, c'est un truc qui aide à conserver. Bref, c'est un merdier, il y en a partout. Tout ce que vous mangez de transformée contient du glutamate à plus ou moins grosse dose. Toute alimentation de transformée contient. Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais j'ai déjà expliqué dans d'autres lives qu'au niveau physiologique, dernièrement, il a été prouvé que les origines de l'homme qui ont remonté à 40 000 ans, les dernières qu'on a trouvées au Maroc, c'est 300 000 ans. 40 000 ans, pourquoi ? Parce qu'en fait, on datait au carbone 14 et en fait, on s'est aperçu depuis par d'autres moyens qu'on pouvait dater beaucoup plus loin et donc 300 000 ans. 300 000 ans, quand on a inspecté la caverne du Gonze, il n'y avait que des restes de viande. Donc le mythe du chasseur-cueilleur, en fait, c'était 99,99999999% de viande et de temps en temps, le mec devait trouver un fruit, il le mangeait. Et vous avez vécu comme ça pendant 299 930 ans. Et ça fait 70 ans qu'on a fait des champs de pommiers, qu'on a mis du sucre de partout et vas-y, on y va, glucose de partout. Et là, votre cerveau, il ne comprend pas parce que je répète, ça fait 299 000 ans qu'ils ne bouffaient que de la viande. Donc là, tous les vegans derrière le téléphone, ils viennent de tomber de la renvers. moi, je pensais que j'avais survécu, traversé les âges en mangeant des brocolis. Non. Non, désolé, t'as mangé de la viande. Enfin, tes ancêtres. Tes ancêtres aussi, tu es pillé, violé. Donc, si t'es faible, c'est pas forcément parce que tu pilles pas, violé et tout ça. Ils ont fait ça aussi. Donc, en fait, votre cerveau, là, depuis 50 ans, il ne comprend pas ce qui se passe. Parce que lui, il n'est pas fait pour prendre des doses de glutamate comme ça. Et pour lui, c'était OK d'en prendre un peu et que ça soit un peu lié à ça. Mais là, il ne comprend pas qu'il envoie à gogo. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça que la première addiction et les premiers problèmes de la société, bien qu'on n'en parle pas, à mon sens, c'est les troubles du comportement alimentaire. Je le dis à chaque fois, je connais zéro femme qui n'en ont jamais eu. Soit elles en ont toute leur vie, soit elles en ont et c'est passé, soit ça va, ça vient, mais je ne vous demande même pas de lever la main parce que vous n'avez même pas besoin de me le dire, c'est sûr et certain. Oui, il y a aussi certains hommes qui en ont. Mais bon, nous, on a d'autres problèmes ailleurs avant la boue. Au niveau du striatum, là, les TCA, ce n'est pas le premier. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas le premier. Donc, oui, il y a des hommes qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais c'est quand même beaucoup plus féminin. Je répète, dopamine, dose normale le matin quand je me lève, ça me permet de me mettre en mouvement. J'ai certaines glandes qui vont me permettre de faire une petite réserve d'adrénaline. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'adrénaline va me donner des super pouvoirs instantanés, quasi instantanés, si mon cerveau reptilien détecte une source de stress. Par exemple, j'étais en train de conduire pour entrer de Bordeaux et il y a un mec, quand je le double, je me rabats sur lui et lui, il accélère. Donc évidemment, effet que de poisson. Et il commence à faire des signes et tout. Je dis bon, je lève la main au cas où, je fais comme si j'avais tort. Se passe dix minutes et là, je revois le mec me doubler et là, il me fait une vraie queue de poisson. Adrénaline. Là, je décide de quasiment lui rentrer dedans. Après, je me dis, il y a Karine et le petit dans la voiture. Striatum. Et hop, mon cortex cognitif me rattrape. Non, tu ne vas quand même pas le percuter avec la voiture de la boîte et la famille dans la voiture. Donc, Karine me fait, moi, je lui fais ça. je ne le fais pas. Mais par contre, je sors ma main, je lui fais signe de sortir à la prochaine station et je mets mon clignot. Et là, mes narines, elles font... Et Karine, elle me dit, tu ne vas quand même pas te battre. Moi, j'étais là, non, non, tu vas voir. Et j'avais envie de l'éviscérer. Évidemment, on arrive à la station, qu'est-ce qu'il a fait ? Tout droit. Et moi, j'étais sorti. Ça m'a permis de manger une saucisse de Toulouse archi dégueulasse avec des frites congelés. Bref, c'était un fact. J'ai rarement aussi mal mangé sur une aire d'autoroute. L'aire de Carcassonne, là, il ne faut plus... Vous êtes des criminels, il ne faut plus faire à manger. C'est à ça que sert l'adrénaline. Autre anecdote de l'autoroute, un jour, je conduis mon camion pour donner un séminaire à Auxerre et je sortais de mon stage de pilotage où on avait juste cassé plein de voitures. et en fait, je me fais coincer sur la voie du milieu entre un énorme poids lourd qui décide de se déporter sans regarder et au moment où je vais mettre le coup de volant, je vois un 4x4 blanc Mercedes arriver au moins à 140 sur la voie de dépassement. Là, je me dis, je vais mourir. Et en fait, ça dure une fraction de seconde et vous l'avez tous vécu. Je vous l'image juste pour que ça vous remémore à vous des souvenirs que vous avez vécu. Mais en même temps que j'ai freiné, j'ai mis juste ce qu'il fallait de coup de volant pour laisser passer le poids lourd, laisser le poids... Et j'ai sacrifié un rétro. Mais je ne suis pas mort parce que si j'avais mis le coup de volant avec mon énorme camion Merco, le 4x4, il part en face tout droit et si je ne bouge pas, je me fais complètement exploser. C'est l'adrénaline qui vous permet ça. La réaction ou ce qui se passe en trois secondes, vous, dans votre tête, ça en dure 12, vous avez le temps de faire 5000 trucs. Ça, c'est l'adrénaline. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'en avoir une petite poche de réserve parce que quand ça claque, le cerveau reptilien, il le détecte avant vous. Tout ce que je vous ai expliqué sur le dépassement, je ne l'ai pas cogité. C'est mon cerveau reptilien qui a pris le contrôle des mains et qui a dit « Ok, Gary, là, c'est moi qui gère. » Et après, une fois que ça s'est arrêté, je me suis carrément arrêté sur l'air d'autoroute pour récupérer tellement que je n'en pouvais plus d'une action qui a duré une seconde. Mais j'étais tellement mal et j'ai tellement cru que j'allais mourir que j'ai dû aller me poser dix minutes sur une aire. Ça, c'est l'adrénaline, ce qui n'a rien à voir avec la noradrénaline. La noradrénaline vous permet de rester concentré au cours de la journée, organisé, vigilant. D'accord ? Maintenant, on va parler des autres neurotransmetteurs qui sont les indolamines. Les indolamines, ce sont les glandes qui vont me permettre de relativement redescendre de mon système nerveux central. Donc, en premier, on va parler de la sérotonine. Pourquoi ? Parce que quasiment toutes les autres substances indolamiques vont être une dégradation de la sérotonine. La sérotonine, j'en sécrète tout au long de la journée. C'est ce qui me permet de me sentir bien, apaisé. L'activité physique a une grosse part dans la sécrétion de ça aussi. C'est tout ce qui est bien-être. Donc, plaisir, mais beaucoup plus long terme que la dopamine. OK ? Pour vous donner un exemple, c'est tout ce qui est stimulation-plaisir, mais issu du cortex cognitif. Donc, le contact avec les autres, le sentiment d'accomplissement, le plaisir d'avoir développé de la compétence, l'apprentissage, etc., etc. ça va sécréter chez moi de la sérotonine. D'accord ? Et ensuite, il y a une deuxième substance qui s'appelle le GABA, avec un nom à coucher dehors, qui, elle, rentre dans la gestion de l'anxiété. J'ai un cerveau qui a tendance à toujours se projeter. Je vais sécréter du GABA, ça va me permettre de canaliser mon anxiété. Et le manque de GABA est très souvent lié à l'utilisation de substances psychoactives, comme les antidépresseurs, comme l'alcool. Donc, très souvent, quand j'ai quelqu'un qui est un peu addict à ces trucs-là, c'est du côté de ce neurotransmetteur qu'il faut aller chercher. Les antidépresseurs et les anti-anxiolithiques vont rentrer dans le cycle du GABA. et vont permettre à votre cerveau de ne pas trop en utiliser pour qu'en fait, vous en ayez de réserve, etc. Bref, c'est tout un merdue. La sérotonine, et d'ailleurs, on est à l'heure où elle commence à se dégrader, la sérotonine, elle va se dégrader en mélatonine, en valentonine et en 6MH. Vous n'avez pas besoin de le retenir, c'est juste pour vous expliquer que c'est ça qui devient ça. Mélatonine, les gens pensent ce qui s'y permet de s'endormir. ça n'a absolument aucun rapport avec l'endormissement. Scoop. La mélatonine, c'est un antioxydant qui est là pour protéger vos neurones parce que je vous ai expliqué, il n'y a qu'un truc qui ne se régénère pas dans votre vie, c'est vos neurones. Vous avez 70 ans, vos neurones ont 70 ans. Donc, la mélatonine, elle est là pour que votre cerveau récupère en fait. Elle permet de désinflammer les neurones, de leur permettre de se reconstruire correctement et c'est pour ça que le sommeil est extrêmement lié, la qualité du sommeil, à la qualité d'apprentissage. Vous chargez la tronche toute la journée d'apprentissage, vous ne dormez pas, vous vous réveillez le lendemain matin, vous n'avez absolument rien pigé. Vous avez des bonnes nuits récupératrices, votre cerveau va faire les bonnes connexions de ce que vous avez vécu dans la journée et les choses vont se réorganiser. D'accord ? Ce qui va vous permettre de vous endormir, ce n'est pas la mélatonine, c'est la valentonine. La valentonine va vous permettre de baisser votre rythme cardiaque, baisser votre niveau d'attention. Vous savez, quand vous regardez la télé et que vous commencez à faire ça là. Karine, ça lui arrive vers 21h30 à peu près. Moi, j'ai un problème là-dessus, moi, 2h du matin, je suis là. Par contre, je dois la sécréter plus tard et j'arrête d'en faire beaucoup plus tard vers 11h du matin. Non, je plaisante parce qu'en plus, on va en parler juste après. En fait, ils ont fait des études de ouf sur le sujet et tout le monde sécrète à la minute près les mêmes hormones aux mêmes heures. Quelqu'un qui se couche à 2h du matin, il aura fait son pic de mélatonine, valentonine, 6mH à 22h. Il y en a, ça varie à 22h, 1, 2, dans 11h59. Mais en fait, on est tous réglés pareil et ça, c'est vraiment ouf. Et donc, il y a le 6mH qui est sécrété aussi en toute petite quantité mais il est sécrété à 22h et lui, il va faire l'inverse de la valentonine. Il va rehausser le rythme cardiaque, il va rehausser le niveau d'attention et il va vous permettre de vous réveiller. le seul truc qui se passe, c'est qu'aux alentours de 6h du mat, la valentonine, elle s'efface. Et donc, dans votre corps, il ne reste plus que le 6mH qui prend le dessus. Et donc, vous vous réveillez. En théorie, dans mon cas à moi, il y a un problème. Parce que moi, mon cycle de sommeil, c'est 2h du mat, à 11h. Voilà. Mais on va en parler donc justement, je l'ai dit aussi sur le dernier live, de la problématique du travail de nuit. C'est que moi, si je suis censé me réveiller par la 6mH à 6h et que mon réveil sonne à 3h, on va avoir un problème. Si je suis censé avoir une méga baisse de vigilance à 22h et que moi, c'est là où je commence à aller bosser, on va avoir un problème. Et donc, le non-respect de ces cycles circadiens va impacter tout ça. D'accord ? Puisque, encore une fois, on est sur un système nerveux sympathique, parasympathique, on est sur un système neurologique volontaire et un système neurologique qui ne l'est pas. On a un air vague qui fait le lien entre le tube digestif et le cerveau. Il y a des réactions qui sont automatiques, il y a des cycles circadiens qui se gèrent tout seuls. Donc, à partir du moment où je commence à foutre le bordel dans mon sommeil, si en plus, par-dessus ça, j'ai foutu le bordel dans mon alimentation, je vous explique un, pour prendre le contrôle de votre corps, améliorer votre santé, vous n'avez pas 50 leviers. Vous n'avez que ces deux-là. le truc intéressant, c'est aussi de comprendre, ça c'est très 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 important, que vous avez 80, alors ça dépend des nomenclatures, mais 80 à 95% de la sérotonine, elle est produite dans vos intestins. Vous avez 200 millions de neurones dans votre tube digestif. Ce qui est l'équivalent du cerveau d'un chien, ce qui remet en perspective l'importance de votre tube digestif. Si vous pensez que c'est juste un tuyau qui vous permet d'évacuer l'aisselle vers le côlon, il va y avoir un problème. Parce que je répète, vous avez autant de neurones que le cerveau d'un chien dans tous vos mètres d'intestin. Donc il y a vraiment une connexion neurologique entre ce qui se passe là et ce qui se passe là. Je n'ai pas encore abordé, j'ai du microbiote intestinal qui est colonisé par à peu près 1000 colonies de différentes bactéries qui communiquent et qui ont appris le langage de la colonie d'avant et de la colonie d'après. Et chaque colonie de microbiote est là, elle a un propre taf. Elle est là pour vous permettre d'absorber différents nutriments au fur et à mesure que ça progresse dans votre tube digestif. Donc c'est quand même complètement ouf. D'accord ? À partir du moment où vous comprenez que la sérotonine elle est d'abord sécrite dans votre tube digestif, imaginez l'impact d'un tube digestif qui n'est pas efficace. Qui n'est pas efficace parce que vous n'avez pas mangé comme il fallait. parce que votre microbiote ne fait pas son taf, parce que vous n'assimilez pas correctement votre alimentation. Derrière, ça perturbe quoi ? Votre sommeil. Derrière, ça perturbe quoi ? Votre système excitateur. C'est pour ça, alors l'anémo on est quand même particulièrement bien placé pour le savoir, que très souvent l'obésité qu'on voit comme un problème seulement c'est une maladie qui est la cause des maladies chroniques, etc. Chaque fois que vous avez quelqu'un qui est obèse, vous devez lui poser la question de comment il dort. parce que le merdier a très souvent une origine dans le sommeil. Je dors mal. Mon système digestif ne comprend pas ce que je lui demande. Je bousille mon système de neurotransmetteur d'indolamine. Derrière, ça bousille mon système neurotransmetteur excitatif. et derrière, je ne peux pas sécréter de l'asdobamine normalement donc je vais la chercher où ? Dans la bouffe. Et c'est parti la boucle. Alors il y en a qui vont rester maigres toute leur vie et il y en a qui vont devenir plus faciles à rouler qu'à pousser. C'est la vie. La vie est injuste. Et la cause des problèmes, c'est la conséquence de mauvais comportements. Il faut arrêter de mentir aux gens. Encore une fois, je le dis toujours, il n'y a personne qui court dix bornes par semaine et qui mange des blettes régulièrement qui est obésie. On pourrait ajouter et qui dort huit heures par nuit. Autre intérêt, puisque devenant vieux, ça commence à devenir quelque chose sur lequel je porte de l'intérêt, le ralentissement du vieillissement au niveau du cerveau. Ce qui va vous permettre de ralentir le vieillissement de vos neurones, c'est encore une fois la quantité de sérotonine que vous sécrétez et la qualité de sa dégradation en mélatonine. Parce qu'en fait, le seul moyen que vous avez de protéger votre cerveau, c'est la mélatonine. Et vous pouvez en prendre en cacheton, c'est très très documenté. la plupart des substances actives que vous prenez par voie orale, elles sont complètement pulvérisées à l'entrée de l'estomac par la bile et par les sécrétions gastriques. Donc, ne vous dites pas « Oh, je vais ralentir mon vieillissement en bouffant de la mélatonine. » Ça ne va rien faire. C'est le bon comportement qui va permettre de ralentir son vieillissement. Après, se posent des questions. J'ai envie de vivre comme une rockstar. De toute façon, il faut bien mourir un jour. Oui, oui, bien sûr. Moi, je connais des gens avec des comportements très très bien qui n'ont même pas connu leur retraite parce qu'ils ont fait un AVC à 55 ans. Donc, je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut s'empêcher de vivre. J'ai moi-même travaillé la nuit pendant des années, ce qui fait que je suis complètement détraqué en termes de rythme de sommeil. Et pourtant, j'ai 36 ans et je me trouve plus en forme que la moyenne. Donc, je suis juste en train de vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous puissiez prendre le contrôle. C'est tout à fait OK quand on a 20 ans de bosser de nuit parce qu'on travaille le week-end, parce qu'on a une opportunité professionnelle, parce qu'on fait un sacrifice. Mais il faut que ça soit à durée déterminée. Moi, je savais que j'allais bosser dans la nuit parce que ça allait me permettre d'avoir un apport financier que je ne pouvais pas avoir la journée. Mais je savais que je n'allais pas finir dedans. Si maintenant, vous avez commencé à 20 ans et vous avez 50 ans et vous continuez à travailler la nuit, il va falloir se poser des questions de comment vous voulez vieillir parce que ça va poser un problème. D'accord ? Donc là, on est bien sur le thème alimentation, cerveau et mode de vie puisque vous pouvez prendre conscience maintenant avec une explication relativement succincte sur l'importance des neurotransmetteurs sur votre comportement de où est la place de l'alimentation là-dedans. Je reprends ce que j'expliquais au départ. Insuline, glucagon. Le bon comportement de base et ce qu'on fait avec tous nos coachings alimentaires rééquilibrages hormonales, c'est faire en sorte que les gens aient des pics d'insuline le moins élevés possible. Donc je fais en sorte de manger les mêmes quantités de macronutriments, toujours les trois macronutriments en même temps. Je ne mange pas de glucides seul, je ne mange pas de protéines seul, je ne mange pas de lipides seul, je fais toujours en sorte d'avoir des collations avec les trois en même temps. Il n'y a pas de repas de roi le matin et de repas de pauvres le soir. Ça, c'est complètement pipeau. J'ai la même quantité de macronutriments que je vais manger à heures régulièrement espacées, trois, quatre, cinq fois, six fois dans la journée en fonction de la répartition que j'ai choisie et de mon mode de vie. Est-ce que c'est OK d'aller faire les soldes ? Ben oui, si derrière, quand vous regardez vos comptes en banque, vous ne pleurez pas des larmes de sang parce que vous avez trop claqué. On est d'accord. Est-ce que c'est OK de boire une bière ? Ouais, c'est même OK de se mettre une race complètement. Si derrière, ça ne vous a pas impacté financièrement et si la cuite que vous vous êtes mise, c'est une fois de temps en temps et ça ne devient pas une race par semaine pendant trois ans. il est là le problème. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que tous les comportements pas ouf, en fait, ils passent. Ils passent quand ils ne sont pas réguliers. Les achats compulsifs, ça commence à être un problème quand ça vous met dans un péril financier. Le trop de libido, ça pose un problème quand ça commence à niquer votre vie sociale. Le trop d'alimentation, ça pose un problème quand ça commence à niquer votre santé. Donc, l'objectif de ce type de discussion, ce n'est pas du tout que vous sortiez de là en disant « Oh là là, tout ce que je fais à un impact, il va falloir que je me prenne la tête sur tout ». Ce n'est pas ça du tout. Mais comprenez bien que vous êtes beaucoup plus biochimique que psychologique. Les gens qui sont en forte dépression, c'est d'abord parce qu'ils ont un problème sur GABA et sérotonine plutôt qu'ailleurs. Et donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on a compris que c'est beaucoup plus intéressant de prendre le contrôle de ces neuromédiateurs de la dépression par l'alimentation et le sommeil et par des activités comme celles du cortex cognitif dont je vais parler juste après qui vont me permettre de développer de la sérotonine et de reprendre le contrôle de ma vie qu'en prenant des antidépresseurs ou en sortant la bouteille d'alcool qui, eux, par contre, vont entraîner des trucs complètement destructeurs. On peut parler et on peut revenir aussi sur le striatum. Le striatum nous pose des problèmes parce qu'au passage, la publicité nous stimule tout le temps, toute la journée. J'ai regardé une vidéo il y a peu longtemps d'un mec qui s'appelle Stéphane Edouard qui est très, très drôle. Il explique qu'il a fait une étude en se baladant dans Paris et il a mesuré combien de mètres il allait faire en marchant dans Paris sans voir une pose de meuf alléchante ou une meuf quasiment à poil. En fait, il a 360 degrés et il a mesuré que la distance maximale qu'il avait pu parcourir sans être stimulé par ça, c'était 15 mètres. C'est quand même pas beaucoup. Et ça, c'est des trucs que vous ne percutez pas mais votre cerveau, lui, là, il le capte. Il faut un entraînement pour être capable de capter consciemment ce que vous captez en réalité inconsciemment. Très souvent, ça nous est encore arrivé avec les coaching weeks, j'étais sur mon téléphone et ils n'ont pas bougé de ouf, mais ils étaient comme ils ne me connaissent pas puisque c'est le premier jour, ils ne pensaient pas que je les regardais. Et j'étais là et je disais est-ce que tu peux serrer tes homoplates s'il te plaît ? Et le mec a dit non mais c'est une blague, comment il fait pour moi ? Parce que je me suis entraîné à utiliser ma vision périphérique dans mon ancien métier. Je fais pareil avec mes oreilles. Vous êtes bien placé pour le savoir, vous pensez que je n'entends pas, j'entends tout. Mais ça, ça s'entraîne. Par contre, au niveau injonction, libido, femme dans la rue, ça par contre, au niveau pub, je n'avais pas capté qu'on ne pouvait pas faire 15 mètres sans voir une meuf comme ça ou comme ça. Donc, notre striatum, il est déjà cheaté. La pub à la télé, la pub quand on se balade, c'est terminé. Notre striatum, il a déjà été mis sous contrôle du monde économique capitaliste occidental. C'est mort. Vous devez accepter que ça y est, ce monde-là a mis le grappin sur votre striatum. Et donc, attention, propos très walkistes qui vont suivre, c'est de leur faute. Si vous avez des problèmes d'achat compulsif, c'est de leur faute. Si vous avez des problèmes de libido exagéré, c'est de leur faute. Si vous avez des problèmes d'addiction alimentaire, c'est de leur faute. Dans un monde où il n'y a pas à manger, il n'y a personne qui a des troubles du comportement alimentaire. Dans un monde où il n'y a pas Internet et il n'y a pas la carte bleue et où on est obligé d'attendre six mois pour faire une commande ou il faut avoir de l'argent liquide pour payer, il n'y a pas d'acheteur compulsif. Mais ce n'est pas parce que c'est la faute du monde qui a complètement cheaté votre cerveau que vous n'avez pas le pouvoir de reprendre le contrôle. Et comment on reprend le contrôle ? En arrêtant de stimuler son striatum à partir de la dopamine et en stimulant son cortex cognitif pour sécréter de la sérotonine. parce qu'en fait quand j'ai fait de la dopamine j'excite mon striatum et en fait on se retrouve dans un phénomène addictif alors que quand je stimule mon cortex cognitif je sécrète de la sérotonine qui elle va me faire redescendre et il n'y a pas de phénomène d'addiction sur ce principe-là. Comment je stimule mon cortex cognitif ? En prenant du plaisir à utiliser mon cerveau. C'est pour ça que si vous dépensez de l'argent dans de la formation vous allez obtenir un épanouissement personnel beaucoup plus important qu'en achetant une paire de chaussures. Si vous dépensez de l'argent sur développer de la compétence faire de l'activité physique partir en voyage ce genre de choses vous allez stimuler votre cerveau cognitif. Vous allez voir d'autres choses penser différemment rencontrer d'autres gens développer d'autres compétences et là vous allez rentrer dans la bonne boucle. Si vous dépensez votre argent sur de la malbouffe sur de l'achat compulsif ou sur de la libido vous êtes en train d'activer l'autre boucle et celle-là elle est addictive. Et au passage elle est dans un dans une forme d'épanouissement très court-termiste. Le problème de l'alimentation c'est qu'on ne peut pas régler la discussion de l'alimentation comme on peut le faire pour les autres problématiques de la vie. J'ai un problème avec l'alcool. Je vais dans un centre où je pars en voyage je fais une retraite chez les moines je sors j'arrête de fréquenter tous les gens autour de moi qui picolent je ne fréquente que des gens qui picolent pas et je ne vais pas dans des situations où il y a des gens qui picolent. Sevrage est-ce que ça marche ? Oui est-ce que ça veut dire pour autant que je suis en contrôle sur l'alcool ? Non on peut faire pareil pour le sexe et on peut faire pareil pour la drogue. Est-ce qu'on peut faire pareil pour l'alimentation ? Ben non parce que qu'est-ce qui se passe quand vous ne mangez pas ? Ben vous êtes mort vous allez mourir le jour où vous ne mangerez plus c'est que vous serez mort donc on ne peut pas utiliser la méthode du sevrage donc on est obligé de devenir des gens intelligents et de passer en contrôle on est obligé de comprendre qu'on est sur des transformations hormonales profondes qu'est-ce que c'est qu'une hormone ? C'est juste une substance qui va permettre d'envoyer une information à un neurone ou une glande qui va lui faire faire une action pas beaucoup plus compliqué on pourrait rendre la chose beaucoup plus compliqué mais ça ne l'est pas beaucoup et donc vous devez comprendre que ces comportements très souvent le problème c'est qu'ils sont acquis et il ne suffit pas de se mettre une claque sur les doigts ou de prendre une décision pour changer ce comportement il y a carrément des schémas neurologiques encore une fois on en parle de récompenses etc. etc. où on lit certains comportements à d'autres j'ai bien travaillé aujourd'hui je mérite de dépenser 5% de mon chiffre d'affaires dans une dépense parfaitement inutile ça c'est mon cas par exemple je travaille tellement que tous les soirs à 23h il faut que j'aille sur un site m'acheter un truc c'est comme ça et bien il y en a c'est moi je mérite ma tablette de chocolat je mérite mon verre de vin rouge compétition de crossfit je pense qu'on peut pas faire mieux putain franchement avec ce qu'on s'est mis dans la gueule on mérite un McDo je vois pas le lien moi très souvent je le dis tout le temps j'ai des gens en coaching alimentaire qui me disent non mais moi en fait j'aime bien me faire plaisir après le sport parce que bon je suis allé me dépenser quand même quoi et donc bah donc je mérite ok mérite donc punition donc en fait tu t'es puni au sport pour t'autoriser à manger oh ouais c'est un peu ça bah non il faut revenir à des choses non non le sport il est là il est pas là le sport il est là j'ai la richesse monétaire et j'ai la deuxième richesse le temps de faire du sport j'ai une chance de faire du sport donc j'ai pas à me récompenser que j'ai fait du sport j'ai fait du sport c'était déjà ma récompense vous comprenez donc en fait ça va demander d'être beaucoup plus intelligent que la moyenne pour prendre ça en considération 3 semaines de diète dans votre vie vont rien changer dans votre vie et si vous faites une diète drastique drastique si vous faites une diète drastique vous allez avoir un problème c'est que vous allez éclater votre système hormonal et derrière quand vous allez remanger urgence absolue vous allez grossir à partir de rien en respirant de l'air vous allez prendre du poids est-ce que c'est facile de prendre le contrôle de ça tout seul pas du tout on n'a pas tous un entourage important on n'a pas tous le même vécu on n'a pas tous la même solidité en termes de ténacité mentale et on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie par contre ce qui est sûr et certain c'est que si vous sentez que dans ce que j'expliquais il y a un problème et que quand vous essayez de prendre le contrôle dessus vous n'y arrivez pas vous devez vous faire aider l'être humain est la pire chose qui puisse arriver dans la vie d'un autre être humain mais c'est aussi la meilleure chose qui puisse arriver un être humain dans un suivi vous fera beaucoup plus de bien qu'un antidépresseur ou qu'une bouteille de whisky mais peut aussi vous faire plus de mal qu'une curve antidépresseur ou qu'une bouteille de whisky mais c'est vraiment très important moi une période de ma vie ça allait pas dans une direction saine et j'ai fait beaucoup de prépa mental avec un mec dont j'ai déjà parlé et ce mec là m'a pas fait une psychanalyse hyper poussée il m'a appris à utiliser mon cerveau à bon escient et ça c'était incroyable parce que mes consultations avec ce préparateur mental ont développé ça donc en fait comme j'apprenais à utiliser mes muscles à la salle j'ai appris à utiliser mon cerveau avec ce mec là à penser complètement différemment grâce à ce gars pendant deux ans et donc eh bien mon système excitateur est grave redescendu parce que je prenais un plaisir monstre à voir qu'en fait j'étais capable d'utiliser mon cerveau correctement sérotonine ça a participé à la remédiation de mes problèmes très souvent on a le réflexe quand on a ce type de soucis de rien dire TCA tabou ok ça va pas marcher ça va pas marcher problème d'alcool tabou problème d'argent tabou ça arrive d'avoir des problèmes d'argent ça arrive de mal gérer les choses ça arrive de se prendre un contrôle fiscal ou un appel dur ça arrive c'est la vie et il y a des gens qui peuvent vous aider il y a des gens qui peuvent vous enfoncer on est bien d'accord mais faites bien les choses et demandez à l'aide il y a des gens si c'est un professionnel ça coûte de l'argent mais encore une fois qu'est-ce que c'est de payer un suivi alimentaire auprès de quelqu'un sur trois mois pour prendre le contrôle de ça le reste de la vie parce que vos problèmes de striatum et de compulsion ils vont vous coûter vachement plus cher sur le long terme sur la vitesse à laquelle vous vieillissez sur la dégradation de votre corps ça va vous coûter beaucoup plus d'argent et dans un temps vachement plus court parce que moi avant-hier j'avais encore 20 ans et je comprends pas deux jours après j'en ai 36 ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense donc je suis très content d'avoir été trahi la nuit au bon moment je suis très content d'avoir pris le contrôle de certaines choses au bon moment et j'aimerais que vous compreniez que tout est lié quand on parle d'alimentation les gens pensent que c'est un truc complètement isolé ça n'est pas isolé vous avez c'est ce que j'explique très souvent dans mes consultations le fait de vous faire du mal avec la bouffe ou de vous faire du bien avec la bouffe c'est une question de ton point de vue c'est un moins pire parce qu'il y en a ils n'ont pas fait ça avec la bouffe ils ont fait ça avec l'alcool et ils ont détruit leur foyer ils ont fait ça avec des jeux d'argent ils se sont mis dans des situations financières pas possibles au pire avec l'alimentation vous faites mal à qui à vous même même en devenant obèse dégueulasse on ne facilite pas la vie de la famille c'est sûr et on n'est absolument pas quelqu'un sur qui on peut compter ça c'est sûr mais on ne la pulvérise pas autant que si on était un toxicomane donc c'est ok c'est ok on fait la paix on réalise ça on prend le contrôle et on s'en sort et ça va rouler ça va rouler parce que tout le monde s'est tollé moi le premier ensuite si je veux améliorer ma vie que je sois dans ce type de problème ou que je ne le sois pas je prends le contrôle de ça je prends le contrôle de ça c'est en améliorant la sécrétion de sérotonine que je vais sortir de mes problèmes de dopamine sortir de vos problèmes de dopamine va vous permettre de ne plus être soumis à la recherche de dopamine dans l'alimentation parce que je répète c'est pour moi le problème principal vous n'êtes pas des mongols je répète vous n'êtes pas des mongols vous savez que manger les plats de karine placement de produits c'est mieux que de commander McDo sur Uber Eats vous le savez vous savez que faire vos courses pour mijoter vos propres plats c'est vachement mieux que de manger une boîte de cassoulet William Sorin vous n'êtes pas teubé je ne vais pas vous faire un cours là-dessus d'accord mais c'est plus facile d'acheter la boîte de cassoulet William Sorin c'est plus rapide ou d'acheter de la merde à bouffer alors qu'en vrai cuisiner soi-même ou éprouver du plaisir parce qu'on mange correctement c'est lié à la sérotonine et finalement passer d'une alimentation qui me détruit à une alimentation qui me fait du bien bah c'est peut-être pas beaucoup plus compliqué qu'une prise de décision d'ac j'ai terminé je pense que c'est une bonne conclusion merci à tous d'avoir été là ceux qui veulent le prendre en photo vous pouvez garder le les mots les plus importants sont ceux-là et j'espère que ça vous aidera et que ça vous aidera pas que pour l'alimentation si ça vous a plu vous likez vous commentez vous partagez sinon des bébés chameurs comme toujours bye merci Guillaume c'est la première fois que je suis obligé de prendre des notes coupe c'est la première fois que je prends des notes t'imagines je sais pas comment on coupe non je sais pas comment on fait oui merci 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 merci